waouh mesdames et messieurs bonjour bienvenue sur ce bonheur en dessous c'est de tous abonné si vous n'êtes pas abonné allez-y abonnez-vous à du lacroche il ne manquait plus la sortie de nos prochaines vidéos ah les frères et soeurs ce que nous allons vous montrer si ça n'avait pas été filmé vous ne l'aurez pas cru il y a un véhicule qui transportait des bouteilles de pierre qui a eu un accident quand l'accident s'est produit quand l'accident est arrivé les gens du quartier ou du secteur tout de suite sont les se servis les boissons qui se trouvent même là ah si ça n'avait pas été fini vous pensez même que c'est de la blague waouh si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous comme on va dire et partagez surtout cette vidéo et allons voir allons voir allons voir mon dieu ça ça m'étonne quand j'ai vu ça je me suis dit mais ouh qu'est ce qui peut pousser ces gens là à faire du pareil qu'est ce que c'est regardez d'abord ça comme vous voyez c'est pas de la blague c'est pas de la frime c'est réel et ici on voit des personnes qui sont juste en train de transporter des casiers de bière et un autre véhicule qui est là et c'est dans ce véhicule là que ces gens sont censés aller repressionner les casiers ou encore les bouteilles tout ça vous allez comprendre tout de suite comme vous voyez ici c'est là où tous ces produits il ya eu un problème vous savez cette voile n'est pas bien aménagé pour que les véhicules puissent passer aisément ici j'ai eu un certain problème et les habitants du quartier ont dit oh dieu merci c'est arrivé allons nous servir mais qu'est ce qui s'est-il passé qu'est ce qui est arrivé regardez même ça il y a foule autour de ce camion et l'ambiance est plutôt chaude qu'est ce qui se passe un semi remorque de bière locale s'est couché dans le fossé le chauffeur s'en est sorti indemne et maintenant il vit un second cauchemar la population est venue ils ont et se sont emparés de la boisson on peut tout le monde que vous voyez on ne peut pas les arrêter c'est la course entre l'épilleur et le brasseur qui a envoyé une autre équipe pour sauver un maximum de bouteilles c'est beaucoup de bouteilles quand même vous avez compris est-ce que vous comprenez ici toute la population est en joie tout le village est en joie parce qu'il ya un problème ici et le problème c'est qu'il ya de la bière à gogo comme on dit chez nous venez 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 on va se servir venez on va se servir ah tenez moi un peu non 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 ne publiez pas de l'alcool c'est pas une bonne affaire regardez ça vous vous imaginez pas comment une situation peut tourner à la faveur de la population qui a soif ici nous sommes dans un endroit où les gens ont vraiment besoin de tout ce genre de choses j'avais poussé rafraîchis parce que c'est un peu difficile de trouver de la bonne boisson à proximité le brasseur accepte une partie du pillage à condition que les voleurs leur laisse les bouteilles chacun remplit le plus de bidons possible on leur dit écoutez vous pouvez vous pouvez boire tout ce que vous avez de faire tout ce que vous avez de boire mais laissez leurs bouteilles sur place est-ce que ces gens ont bien fait oui il ya le véhicule a eu un accident et eux ils sont juste en train de sauver les casiers qu'ils peuvent sauver mais ils ne peuvent pas tout sauver et les habitants au lieu de venir les aider à récupérer leurs cadaisons les choses la bouteille c'est tout simplement de s'y servir comme ça ah ! comme si si ça t'arrive à toi mais ça tu as accepté ça imaginez vous vous transmuter un truc et puis il y a un accident au lieu que les gens veulent vous aider ils veulent tous se servir et se mettre à boire comme ça maintenant qu'est-ce qui peut pousser des personnes à réagir ainsi ça aussi c'est une autre affaire écoutons c'est un choix hein les dieux ou plutôt les démons des routes offrent une tour de général aux paysans des centaines de litres de bière gratuite ça ne s'est jamais vu car ici voici dans la condition dans laquelle ces jeunes gens travaillent le moindre salaire c'est d'habitude en litres de sueur ils s'amène dans les mines à ciel ouvert pour se payer une bière il faut en soulever des pierres le basâtre est une roche volcanique très résistante elle est utilisée pour les fondations des maisons ces hommes plâchent des machines les plus forts portent jusqu'à 100 kg dans le pays on les appelle les chargeurs on les observe c'est ça oh c'est ça il est très fort c'est le plus grand chargé de cette carrière ah c'est le plus prochargée c'est le plus fort vous allez vous mettre le barrake ? Vous voyez comment ils travaillent, c'est dur, c'est vraiment un pénible, ils ont besoin de se rafraîchir la gorge, ils ont besoin d'eau et tout ce qu'il faut. Chez les chargeurs, il y en a un qui dénote un téléphone. Mickaël est le seul à porter un équipe en protection. Tout le monde l'appelle prof et ce n'est pas un hasard. Bon, moi j'aimerais être professeur de psychologie, le temps puisque je suis déjà dans l'enseignement et je vous suis, en faculté de lettres, sciences et humaines, et j'aimerais être professeur de psychologie. Et en attendant, vous faites ce métier, c'est ça ? Effectivement, effectivement. Mais je ne le fais que pendant le week-end. Le reste du temps, Mickaël est instituteur. Vous entendez ça ? Le reste du temps, il est instituteur, mais c'est ce qu'il fait pour pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire que la situation que vit cette population est vraiment terrible, pénible. Vous comprenez ? Je travaille comme si je ne peux pas, du premier au 30 ans, et j'ai empêché un salaire de 20 000 francs de mois, c'est vraiment insignifiant. Soit moins de 300 euros par mois. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment dur, c'est vraiment pénible. Et voici un truc qui est arrivé, où un camion qui se trouve de la pierre a eu un accident juste là. Ah, que veux-tu faire ? C'est normal, on peut dire que là, c'est normal que ce soit le temps servi. Mais, Dieu merci, ils ont respecté la prescription du propriétaire de ce camion, qui a demandé juste de boire, mais de laisser la bouteille sur place. C'est bon, c'est bien. Ça, vraiment, ça n'a pas été fumé, c'est une raison de ne pas couler. À la place de ces gens, que feriez-vous ? En tout cas, moi, j'ai soif, j'ai très soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai passé une opportunité pour boire de l'eau. C'est comme si toi, on te met dans le désert. Une opportunité qui arrive comme ça pour boire de l'eau, aïe, 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 tu vas la saisir. Mais, il faut boire avec modération, ça c'est de l'alcool. Évitez même l'alcool, évitez de chez monsieur, évitez. Dites-nous ce que vous en pensez, c'est une vidéo incroyable que nous avons envie de partager avec vous. Une autre vidéo va venir, vous serez même surpris. Regardez la vidéo qui apparaîtra à votre droite et soyez maintenant prêts pour la prochaine vidéo. Nous avons trois chaînes, cliquez sur le bouton, laissez la barre d'accueil et abonnez-vous sur notre chaîne. Soyez prêts pour la prochaine vidéo, c'est parti. Let's go. Ah, bataillez cette vidéo, c'est très important aussi.